coucou j'espère que tout le monde va bien mais écoutez je vais très très bien bon donc on va regarder les messages ou qu'est-ce qu'on me donne pour toi allez on y va excusez-moi attendez une seconde parce que ça ça m'énerve ça veut pas sauter donc c'est pas très grave on va faire je vais trois coups pour bien j'aime bien mélanger donc là c'est plutôt clair donc pour certains c'est une rencontre qui arrive où il y'a autant le coeur qui est lié que la sexualité donc par contre on n'allait pas trop vite en besogne non non pré faites ce que vous voulez mais plus tu attends pour concrétiser le sexe et plus tu as de chance moi faites ce que vous voulez mais vous savez des femmes écoutez des femmes il y en a énormément et si ils sont pas amoureux c'est pas la même chose donc plus tu arrives à retenir un homme au niveau du sexe mieux c'est fait ce que vous voulez après écoutez il y en a qui ont essayé et ils en sont revenus très déçus donc faites ce que vous voulez c'est à vous à arriver à retarder le sexe c'est tout si de toute façon s'ils ne vous aiment pas ils feront des pieds et des mains pour coucher avec vous donc quelque part c'est du forcing et que en tant que femme tu as tout à fait le droit de dire à un non non mais moi je veux pas coucher avec toi mais le problème c'est que quand vous vous voyez c'est dur c'est dur de dire on est des êtres humains mais après moi écoutez c'est très rare un homme qui par exemple écoutez je veux pas faire une généralité mais si par exemple au bout de trois jours tu le rencontres bon tu le rencontres et tu dis bon pas ce soir ben il est pas amoureux de toi tu le vois dans trois jours il est pas amoureux de toi non dans quatre jours il est pas non écoutez c'est l'homme n'a pas au niveau de l'émotionnel c'est pas écoutez il y a des il y a beaucoup pas toutes parce que tu as leurs doubles comme eux mais il y a des femmes au bout d'une semaine elles sont en love sans même les avoir rencontrés un homme c'est pas vrai il vous ment c'est juste pour vous mettre dans un lit et quand ils vous quittent c'est que ben ils ne vous aiment pas c'est tout il n'y a pas il n'y a pas le coeur qui est lié c'est tout faites ce que vous voulez c'est tout et la seule chose qui fait que c'est différent c'est parce que on est amoureux si on n'est pas amoureux c'est pas pareil je suis désolé on fait ce que vous voulez alors après il peut y avoir des fleurs bleues des cas exceptionnels des stratérex de mec qui au bout de deux jours ouais ils sont amoureux mais combien faites ce que vous voulez il y en a énormément qui malheureusement on revient de très très déçueux moi je vous dis après vous avez leur double en femmes qui existent et que elles sont pas amoureuses ah écoute mais dans les grandes lignes les femmes tombent beaucoup plus sincèrement amoureuses vraiment de l'homme que les hommes et la différence qui fait qu'un homme reste avec toi peu importe les hauts les bas c'est qu'il est amoureux alors ça tu peux faire ce que tu veux mais il y en a il y a des mecs qui vont vous dire qu'ils vous aiment et ils passent du coq à l'âne à l'âne c'est pas vrai ils vous mentent et en plus si vous avez couché avec eux et qu'ils se ah putain alors là bonne chance faites ce que vous voulez il y a je sais pas combien de nanas qui se sont cassés le nez donc après faites ce que vous voulez c'est votre vie après tout c'est pas la mienne mais des relations qui se sont arrêtées très très brusquement une fois que vous avez couché avec eux ils sont pas amoureux faites ce que vous voulez en plus vous retardez alors ils vont après ils vont faire des pieds des mains pour arriver à coucher avec vous si vous couchez avec eux et qu'ils sont pas amoureux un homme ne croit écoutez à part vraiment dire 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 espèces rares écoutez faites ce que vous voulez mais après une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent ils vous quittent c'est parce qu'ils sont pas amoureux écoutez moi je vous dis écoutez et après c'est oui c'est bizarre je comprends pas tu comprends pas c'est qu'il est pas amoureux c'est que ils s'en foutent de vous après tout combien il ya de femmes qui qui couche donc toi tu veux pas c'est pas grave il y en a d'autres après il y en a elles veulent pas mais vous même vous avez raison vous avez raison attention parce que c'est pas parce que il te dit ouais ok je comprends non il comprend pas ils veulent coucher alors vous avez le choix soit ils sont là assis à réfléchir comment ils vont coucher avec vous ou alors il vous raye de la carte et il passe à autre chose mais attention parce qu'il y en a ils vont revenir et ils coucher ailleurs ah mais si et où il y a ils vont rester en général ils vont te dire qu'ils le comprennent mais ils ne le comprennent pas et soit ils vont vous bloquer à vie et c'est fini soit ils vont vous dire qu'ils comprennent mais pendant ce temps ils vont aller coucher ailleurs alors après d'un mec à un autre ça dépend combien de temps alors soit tout est normal parce qu'il y en a tellement c'est à dire qu'ils vont continuer à vous parler machin bidule mais ils coucher ailleurs et ils vont atteindre que ça soit de vous même qui leur donnez le signal pour coucher avec eux mais 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 si ils sont pas assez attachés à vous et pas assez à ils vont vous larguer c'est à dire que plus on attend mieux c'est à écouter fait ce que vous moi y'a y'a rien de sûr et même des fois ça fait à mettons aller six mois six mois autant ils te larguent après des fois il y en a même un an et après ils vous larguent ah mais si mais pas dans ce temps ils courent ils courent le fur et ailleurs ah mais ne croyez surtout pas mais nous les femmes on est très très naïves trop mais pas toutes parce que vous avez les doubles qui font ça par contre à des mecs mais il y a de tout donc attention à vous la bille ne fait pas le moine comme on dit voyez c'est pas parce que il va te dire le mec ou la nana ouais ok écoute il n'y a pas de problème si tu veux qu'on attende un peu bon ben tu me feras signe quand tu seras prêt t'as couché avec moi ok mais ne croyez surtout pas que pendant toute la période que qu'ils ne changent pas parce qu'il y en a ils deviennent très négatifs c'est à dire qu'il y en a tu te dis oh putain ben j'ai compris mais il y en a ils sont très malins c'est à dire que ils vont te parler te téléphoner machin mais ils couchent ailleurs je vous le dis mais si oh que si mis à part quelques espèces rares mais bon moi je vous le dis ça ne veut absolument rien de dire alors il y a ceux qui ne changeront pas les habitudes c'est à dire aussi charmants gentils aussi prévenants mais ils coucheront ailleurs après il y en a putain tu sens vraiment la déception et ils s'éloignent de toi et ils comptent ah mais ils cabalent ailleurs et ils vont attendre un signe de vous pour coucher avec eux mais une fois que vous aurez couché avec vous avec eux ils vous quitteront ah mais si ah mais ceux là ah mais si ceux là mais si ceux là si qu'ils ne changent pas le comportement ou qu'ils changent le comportement qu'ils attendent mais ils n'attendent pas parce que pendant ce temps ben vous ne vivez pas avec donc ils courent ils courent le fur et ailleurs et et une fois qu'ils ont couché avec les autres alors d'un mec à l'autre ça dépend comme il ah ben il y en a tellement des femmes mais aucun de ceux là n'est amoureux ah mais non pensez vous ah mais non d'ailleurs normalement tu tu comment dire et puis alors vous avez ceux qui sont salmifiés quand c'est qu'on baisse par exemple ou alors ceux qui vont vous faire des petites allusions des petites blagounettes pour vous faire comprendre que ils veulent coucher avec vous mais l'un dans l'autre cela laisse tomber je suis désolé il n'y a pas que des mecs bien des hommes qui eux n'en veulent que à votre intimité et que ça soit fait à la gentleman ou à la pourrie ils vont vous larguer comme ici ils se disent ils se disent quoi j'ai pas que ça à faire à attendre qu'elle se désape on n'a pas que ça à faire à attendre qu'elle se mette à poil mais je vous le dis vous savez pas ce qu'ils pensent les mecs putain c'est pas facile avec cela oh putain alors elle je sens que je vais haïchir grave pour la désaper mais ça vous croyez qu'ils vont pas vous le dire parce que s'ils te disent putain tu crois que j'ai que ça à faire à te parler t'envoyer un message le matin un message à midi après mon boulot parler avec toi par exemple pendant je sais pas moi ça dépend d'un gars à l'autre mais plus vite ils vous mettent dans le lit plus vite allez ils peuvent passer à une autre et qu'ils soient un gentleman ou pas c'est que des goujats il y en a énormément et après ciao alors il y a ceux qui tu le sens bien le malaise ah mais si attention même s'ils habitent dans ta ville ou dans ton département c'est des goujats attention plus ils habitent loin plus c'est des pourritures ah non mais c'est tous les mêmes sauf que si vous habitez dans la même ville bon ils se disent bon tôt ou tard celle-là je l'aurai et je l'aurai c'est sûr ils sont sûrs mais plus il y a de la distance géographique attention ils essayeront de vous faire déplacer eux où ils habitent parce que pour un tour de manège comme on dit ils vont pas faire je sais pas combien de kilomètres pour des cures alors que dans leur ville il y en a et il y en a même je vais vous dire quand c'est dans leur ville ça va mais dès que ça le département ils y vont pas ah ben non c'est à vous en plus à y aller ah mais c'est des clodos mais véridique ça on me le dit et en plus au niveau de où vous coucherez eux en général souvent ils ne veulent pas que vous allez chez eux ben non parce que vu tous les culs qui se tapent bon je vous dis pas il y a quand même on sait jamais si on vous voit donc ils vont préférer venir chez vous si vous êtes dans la même ville mais vous n'allez pas chez eux ça je préfère vous le dire et si c'est le le même département ah mais vous n'irez pas chez eux ce qui signifie que alors là vous allez faire ça c'est autre chose en plus ils sont putain de radins la plupart mais si alors je t'en parle même pas si c'est hors département ah ben si parce que entre la route à faire le financier le couchage vous ne croyez pas qu'ils vont payer rien du tout ils ne viendront pas il faudra que vous déplaciez vous et vu que vous n'irez pas chez eux je ne te dis pas pour combien tu vas t'en faire ah mais c'est des pourritures mais vous ne pense pas à ça vous croyez que quoi puisque c'est que du cul et si c'est la même ville ben ils ne vous veulent pas chez vous mais si vous ne voulez pas chez eux là ils vont se dire ah ouais mais on va le faire vous mais bien souvent ils ne vous le diront pas non mais je ne déconne pas c'est très rare alors bon c'est compliqué ah mais ne vous inquiétez pas ce qui veut dire que ils essaieront de vous connaissez alors soit ils voudront entrer chez vous mais si par exemple vous disent ah non moi je suis désolé mais non mais comme c'est des putains de radins si la plupart ah putain laisse tomber ah putain c'est une horreur c'est à dire qu'ils ont pu c'est à dire qu'ils se disent vas-y pour un cul juste pour un cul vas-y il va falloir que je paye un resto et c'est même pas sûr que je vais me la faire mais en plus même si par exemple tu leur dis on va le faire ben eux ils se disent ouais vas-y pour un cul mais je ne déconne pas ils n'ont plus cette galanterie ils n'ont plus ce truc où ils se projettent cul 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 mais si c'est horrible comment ils sont maintenant les mecs horrible mais je ne déconne pas et que plus vite ils te mettent dans un lit ben au moins après ciao ils passent à autre chose horrible ah mais je ne te dis pas la vie ne fait pas le moine et peu importe l'âge qu'ils ont et peu importe la profession qu'ils font attention ça ne veut rien dire et attention alors en général il y a toujours quelque chose qui les a mis sur le carreau un premier amour quelque chose comme ça qui les a dégoûtés à un moment donné ou à un autre mais ce n'est pas une raison ce n'est pas parce que une nana ou un mec t'as brisé le coeur qu'il faut prendre les mecs ou les nanas pour des vies de machin eux ils ne sont pas venus pour ça non mais je vous le dis ce n'est pas des vies de machin non parce que vous avez autant des nanas comme ça que des mecs comme ça la vie ne fait pas le moine et que les nanas bien ben les mecs bien ce n'est pas vos souffres douleurs et quant aux mecs c'est la même chose eux ils ne sont pas venus pour souffrir donc si ben démerdez vous regardez je ne sais pas c'est dégueulasse mais si attention parce qu'il y a des femmes comme ça mais il y a des gars comme ça bon après il faut avouer que quand même il y a plus de mecs qui sont comme ça que des nanas comme ça mais ne vous inquiétez pas il y a des nanas comme ça aussi qui se vangent sur des gars mais si oh il y a celles qui couchent avec mais qui les font putain de banquets mais si et celles qui sont très vicieuses et qui leur disent toujours oui t'inquiète oui mais si on va coucher mais si ouais ouais après vous avez les sans filtre et avec filtre mais bon mais c'est pas bien parce que par exemple ceux qui n'ont jamais souffert que ça soit des mecs ou des nanas quand ils vont tomber sur des gens comme ça après ils font du mal aux autres donc restez seul dans votre peine dans votre dépression mais ne vous valgez pas sur des mecs et des nanas qui sont qui n'ont jamais souffert et quant à ceux qui ont souffert ben restez seul ne vous valgez pas sur les autres et en plus au passage vous videz sur eux si vous comprenez l'expression c'est dégueulasse parce que eux ils vous ont rien fait et que le projet c'est vite vite coucher avec vous et ensuite vous larguer mais vous vous le savez pas ah ben non parce qu'ils vont pas vous dire bon je vais coucher avec toi j'ai souffert avec mon ex et après je te largue et je passe à la suivante de mec ou de nana mais c'est la vérité ben ça malheureusement si et il y en a ils arrivent à détecter les menteurs voilà ceux qui ont souffert et tout mais il y en a qui arrivent à vous fêter oh que si ils arrivent parce que vous savez qu'il y a des êtres humains qui sentent les mauvaises énergies enfin c'est à dire les hommes et les femmes qui qui vont vous quitter et ben ils arrivent à à bloquer si vous voulez tout ça et ah non vous n'arrivez pas il y en a qui sont guidés si guidés par leurs ancêtres qui arrivent si à autant rentrer dans leur tête que même d'aller chez eux mais je ne sais pas comment vous expliquer mais ils arrivent à à les empêcher je ne sais pas comment ils font à savoir ce qu'ils pensent c'est tout et que ah si et vous allez vous faire avoir c'est c'est ce truc parce que vous savez que il y a des hommes et des femmes qui sont guidés ils ont des guides alors il y en a ça dépend parce que en général c'est leurs ancêtres mais ce qu'il faut bien savoir c'est que même leurs ancêtres ont démission ah si et d'autres personnes mais si mais si mais si qui sont morts et que si par exemple tes ancêtres sont occupés ailleurs ah bah t'as d'autres guides ah mais si non mais ça il y en a ils croient que c'est toujours leur grand-mère leur grand-père et que c'est pas non il y en a que non ça dépend ça dépend qui est là non mais je préfère ah si on me le dit bon bref ah mais si mais je ne sais pas comment ils font mais on peut pas rentrer chez eux non c'est à dire que vos guides ne peuvent pas ni rentrer chez eux ni chez elles ah bah non ni dans leur tête donc c'est compliqué si tu ne eh ben oui mais vous croyez que c'est comment ceux qui communiquent avec les défun vous croyez qu'ils font comment d'abord ils essayent d'avoir des informations là-haut ouais si ils arrivent à rien entendre eh ben ils essayent d'en savoir autour chez qui il faut mais vous croyez que ça se passe comment bref mais si ils entenderaient là-haut et qu'ils vont chez tel mec ou chez tel nana qui eux de leur côté ont la capacité de bloquer tout ah ben tu peux pas savoir s'ils sont pourris ou pas ah si et il y en a ils y arrivent d'ailleurs il y a des mecs et des nanas il est impossible de leur faire une consulte non tu peux pas moi ça m'est arrivé mais c'est tu n'arrives à rien recevoir sur ces hommes et ces femmes impossible ah non tu peux pas il y a c'est impossible tu ne tu ne peux pas leur prédire leur futur non il y en a que non ça m'est arrivé d'ailleurs d'ailleurs moi il y a des nanas qui sont venus me dire je ne sais pas mais aucune aucune personne n'arrive à voir mon futur et c'est la vérité ah mais si non non et moi ça m'est arrivé après ce qui m'est arrivé aussi à moi c'est de dire je suis désolé mais je n'y arrive pas avec vous je ne voulais pas alors il y a deux cas il y a le cas où tu sens que ils n'y croient pas du tout d'ailleurs il y en a ils vont dire oui vous savez moi je ne crois pas à la voyance machin les défunts les bidules et ça te bloque et tu pourrais leur dire non moi en tout cas ça me le fait c'est à dire si tu me dis écoute je suis terre à terre je n'y crois pas et bien ça me bloque ah mais si ça me bloque ça me perturbe avec ben mes guides et tout ça ah mais c'est et je n'y arrive pas je ne peux pas c'est à dire que si tu me dis écoutez j'ai envie de tester mais je n'y crois pas du tout ben moi ça oui moi ça me perturbe et je je ne peux pas et je ne te le ferai pas ben non non parce que tu mets en doute ce que je te dis ou mes capacités etc donc ça me bloque ça me perturbe si ça me perturbe parce que je vais être là à me dire ouais mais qu'est-ce qu'elle va me dire la bonne femme machin bidule le retour oui et c'est tellement perturbant pour moi que je ne te la ferai pas et je n'y arrive pas ça et en plus au niveau par exemple de ceux qui me guident ben général ça ne leur fait pas très plaisir ben non puisque tu n'y crois pas donc pourquoi tu consultes si tu n'y crois pas si tu déjà de base tu ne crois pas à l'envoyance pourquoi tu consultes hein et en plus c'est très avec ça ben pour ceux qui me guident en fait puisque tu n'y crois pas donc pourquoi tu viens si vous voyez le genre mais il y en a donc moi je ne peux pas parce que ça me bloque attendez mais c'est normal non vous ingoler ou quoi en gros vas-y fais-moi une consulte mais je n'y crois pas donc si tu n'y crois pas pourquoi tu consultes mais il y en a comme ça ça ne va pas du tout en fait ça me fait rire moi les gens comme ça ben c'est-à-dire ils veulent une consulte mais ils n'y croient absolument pas donc déjà ça commence mal et que tu es là si tu veux que ça soit sur par exemple sans question ou question tu es là derrière et tu te dis oh putain ces mecs et ces nanas ils y croient et ça te perturbe mais si moi en tout cas ça me perturbe je suis désolé c'est la vérité ils croient en rien ces gens-là ils sont trop terre à terre c'est-à-dire moi je vois ce que je vois donc pourquoi tu consultes si déjà tu n'y crois pas pourquoi ben moi je ne peux pas ben non on ne va jamais me dire ce genre de choses moi je ne peux pas te la faire impossible mais non je ne peux pas non moi voilà mais je vois ça si il y en a moi je vois ça mais il y en a qui n'y croyaient pas ah non ils n'y croyaient pas je vois des hommes comme des femmes qui n'y croyaient pas mais maintenant ils n'y croyaient ah que c'est c'est parce que alors c'est comme si il y avait des choses qui leur sont arrivées dans leur vie soit que tu des gens leur avaient dit soit pas dit qu'ils se sont réalisés c'est c'est et que certains ont dû se dire putain mais c'est pas possible comment ce genre de femmes et d'hommes ils font pour ne jamais se tromper ah que si comment humainement c'est possible de voir si juste sur des mecs et des nanas mais si mais si parce que ben tu connais rien de leur vie ils te disent rien et tout ce que tu dis leur arrive j'en vois plein hum hum il y en avait par exemple qui était en couple ok à une époque et hum 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 comment dire c'était c'était pas la joie ça allait plus et hum je sais pas comme si des mecs et des nanas avaient dû dire ben qu'ils allaient avoir des séparations ok hum et c'est arrivé alors certains c'était dans des consultes donc hum il y en a ils ont dû revenir vous le dire d'autres pas parce qu'il y en a hum hum tout dépasse s'ils le voulaient s'ils le voulaient pas mais si après il y en a aussi hum comment vous dire qui avaient dû hum leur dire certaines choses hum comme ça mais c'est arrivé oh que c'est hum et d'ailleurs qui devait pas du tout y croire qu'ils allaient se séparaient et c'est arrivé oh que c'est hum 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 messier après il y en a eu hum qui se sont séparés mais ensuite qui se sont on va dire remis ensemble mais hum hum pas très convaincu que ça allait remarcher hum hum excusez moi j'ai un truc merde messier et qui se sont reséparés que vous le sachiez ou pas parce que pas tout le monde le sait mais non oui donc voilà on me dit ça déjà pour des mecs et des nannes mais ça allait pas fort je dirais pas du tout hum qui s'étaient séparés mais hum ou très compliqués réellement je sais pas comme s'il y en avait un des deux qui hum avait tout fait ou qui ouais qui avait tout fait si vous voulez pour que le mec ou la nana réintègre la vie commune ok donc le mec ou la nana est revenu hum ok bon mais j'aurais tendance à dire que ceux là vous ne le savez pas donc hum ils ont dû vous cacher que il s'était remis avec leurs ex mec ou nana c'est et ils continuaient hum en tout cas hum à vous parler ou même à vous voir bon ce qui veut dire hum entretenir deux relations voilà mais hum ben moi on me dit que encore une fois malheureusement crac séparation c'est c'est ce genre de truc ça s'en bat ça revient ça s'en bat ça revient ça s'en bat ça revient hum hum et en plus en plus de ça ben je vois une autre nana un autre mec ouais mais dans plein endroit de ville et tout mais c'est qui espérait vraiment si vous voulez d'être en couple avec le gars ou la nénette voilà ok et à chaque fois que se remet avec le mec ou la nana ben que ça va pas du tout hum 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 ou plus du tout de communication ou très peu mais ça va jamais celui ou celle qui veut que le mec ou la nana revienne c'est pour des raisons pécuniaires pas c'est pas parce que le mec ou la nana est amoureux de son mec ou de sa nana pas du tout c'est que pour le fric c'est tout parce que c'est un homme ou une femme qui qui pour moi c'est un homme ou une c'est des hommes ou des femmes qui ne s'en sortent pas financièrement sans le mec ou la nana qui sortent pas beaucoup qui sont beaucoup à la maison ouais du coup dès que le mec ou la nana n'est plus là c'est des hommes ou des femmes qui ont du mal à joindre les deux bouts et dès que le mec est là ça repart super tu m'étonnes mais c'est pas parce qu'ils sont amoureux des hommes ou des femmes avec qui se remettre et c'est triste de se dire que qu'on fait tout pour récupérer un homme ou une femme uniquement pour des raisons budgétaires moi je comprends pas mais pourtant si et quand le mec ou la nana dit bon ben je reviens tu as le mec l'autre oui qui vit seul qui est là à regarder putain il arrive elle arrive ouais comme tu m'étonnes mais en aucun cas c'est de l'amour non non c'est pas de l'amour et même sexuellement oh pauvre donc vraiment c'est très triste quoi des hommes et des femmes qui à chaque fois réintègrent des domiciles mais qui ne sont pas amoureux de leur mec ou de leur nana c'est horrible moi je sais même pas comment ils font à moi ça serait au dessus de mes forces moi je pourrais pas je ne pourrais pas me forcer de me remettre avec quelqu'un que j'ai pas envie de me remettre non et y'en a ils le font moi je pourrais pas c'est un peu du style on revient les onges et les mêmes à la maison quoi tu vois mais la motivation c'est de l'argent en fait moi je pourrais pas non et du coup celui ou celle qui vit seul c'est que ces hommes ou ces femmes sont amoureux de quelqu'un d'autre et tout en sachant qu'ils sont amoureux d'un autre homme et d'une autre femme ben ils s'en foutent ben si tu m'étonnes mais moi ben moi je pourrais pas c'est à dire que moi je ne pourrais pas vivre avec un homme tout en sachant qu'ils ne m'aiment pas ou inversement tu vois ce que je veux dire mais il y en a que si ben tant qu'ils ont le pognon tu vois ce que je veux dire mais voilà l'argent ça fait pas tout ben non parce que franchement vivre avec un homme ou une femme qui ne t'aime pas et en plus savoir ou se douter que ces hommes ou ces femmes aiment quelqu'un d'autre ah moi non moi je pourrais pas alors il y en a qui se disent si lui ou elle n'existait pas autant ça pourrait remarcher non mais non mais non ça ne pourrait pas remarcher mais non parce que ces mecs et nanas n'étaient plus amoureux de vous bien avant que les autres gars ou nénettes débarquent dans leur vie ce qui veut dire que ils ne vous aimez plus bien avant les rencontres des autres gars ou nénettes c'est juste un déclencheur tu vois ce truc où tu te dis oh putain j'aime cette femme ou cet autre mec de toutes les façons donc ça n'a rien à voir et même si par exemple ils partent vivre à Tahiti ou à Nantarjik qui vous se bloquent ils ne vous non c'est fini ça n'a rien à voir mais eux ils pensent ben non non parce qu'ils ne vous n'aimaient plus déjà avant qu'ils se connaissent donc je ne vois pas pourquoi ils retomberaient amoureux de vous mais eux ils pensent que ça aiderait quand même ça changera d'ailleurs je vois des nanas qui qui se sont effacés comme des hommes qui se sont effacés donc bien évidemment ils ont appris que tel gars ou tel nénet avait quelqu'un mais le problème c'est que quand les nanas s'éloignent les mecs reviennent mais par contre ce genre de nanas ne relancent pas les hommes c'est eux qui relancent et jamais l'inverse alors à un moment donné ces mêmes gars admettons se sont dit bon je vais essayer de nous les sortir de la tête parce que si tu savais combien de gars vivent la même chose bon je vais essayer de ne plus lui téléphoner mais combien ils se disent ça je ne vais plus lui envoyer de messages combien ils se disent ça mais le problème c'est qu'il pense à ses femmes parce qu'on ne peut pas empêcher les pensées c'est compliqué à moins de leur faire un effacement total de la mémoire tu ne peux pas empêcher un homme de penser à une femme et une femme de penser à un gars tu vois ce que je veux dire bon je veux faire les pensées ça ne se contrôle pas donc tu peux t'empêcher de voir une femme comme un homme tu peux t'empêcher de téléphoner tu peux t'empêcher d'envoyer des messages mais tu ne peux pas t'empêcher de penser ah ben si t'es pensé c'est des pensées c'est compliqué c'est dur bon je ne vais plus penser à lui essaye je ne vais plus penser à elle mais essayez vous verrez si c'est si facile de ne pas penser à un homme précis ou à une nana précise mais il y en a ils ont essayé mais si mais tu ne peux pas ben ouais vraiment que je ne sais pas moi tu tombes d'une échelle et que vraiment oui il y en a ils ont oublié des tas de gens mais sinon donc ne poussez pas votre mec d'une échelle ou donne-toi dans l'espoir que oublie telle femme ou tel mec surtout quand tu as une crève ça serait con quoi que il y en a ça les arrangerait ah ben si parce que moi ils auraient l'héritage l'héritage à la limite il y en a qui se disent bon c'est pas grave au moins j'encaisse l'héritage il y en a mais si il y en a oh putain s'ils décèdent j'ai l'héritage mais il y en a ils y ont pensé déjà mais imaginez-vous que vous n'êtes pas sur l'héritage ah ben c'est pas imaginez que il y ait des mecs qui se sont dit comme des nanas j'ai l'impression quand même qu'il m'arrive des choses étranges les trois trucs dans ma vie je vais aller faire mon testament et imaginez que ces nanas ou ces mecs vous ne soyez pas écrits sur le testament et que ça soit l'autre femme ou l'autre mec qu'ils aiment et que vous n'avez rien alors il y en a ils ont des gosses alors tu ah non normalement tu ne peux pas déshériter tes enfants mais je me demande si tu ne peux pas déshériter une nana ou un mec selon comment tu te combines tes papiers tu peux ah mais si alors moi écoutez moi il y en a qui ont fait des papiers d'une manière ou si jamais il leur arrive quelque chose la nana titulaire ou le mec titulaire je pense que vous allez avoir un choc ah écoutez le choc de votre vie je pense vous aurez vous aurez mais pas le gros du gros non ah parce que si on veut on donne de l'argent à qui on veut alors imaginez que vous entendiez bon monsieur ou madame alléguer ah mais vous allez mourir et ah ah mais si c'est déjà arrivé ah je ne sais jamais qu'il n'arrive rien à ces mecs ou ces nanas parce que vous allez tomber de haut moi il y en a ils ont fait si leur testament alors pour ceux qui ont des enfants ils auront vous aurez quelque chose mais vous allez dégoûter parce que le gros du gros ce n'est pas vous qui l'aurez non c'est la femme ou le mec qui adore et ce n'est pas vous alors imaginez que par exemple ils aient un appartement qui coûte je ne sais pas combien ou une baraque je ne sais pas combien et que c'est son amour la femme ou le mec qu'ils aiment que vous avez fait des pieds et des mains pour pas qu'ils soient ensemble que tu la voies déboulée dans la baraque du mec ou de la nana et tu peux rien faire vous allez faire quoi on lègue à qui on veut non mais je le vois parce qu'il y en a qui étaient partis faire leur testament et c'est bizarre après c'est vrai qu'on fait un testament à quel âge on veut mais c'est bizarre parce qu'il y en a ils l'ont fait ils ne sont pas vieux yeux alors vous savez que c'est bizarre bon il y en a ils sont très prévoyants vous me direz c'est vrai qu'il y a des mecs des nanas mais bon quand même quand même si je pense c'est vraiment de la grande prévoyance moi je pense qu'il y en a qui se disent il n'arrive que des merdes des trucs chelous et si mon mec ou ma nana essayait de se débarrasser de moi ah ben vous savez il y en a mais vous savez des accidents bizarres des trucs chelous je sais pas des pneus crevés les freins qui lâchent des trucs bizarres au niveau de l'électricité tu vois c'est vrai que il y en avait c'était vachement récurrent quand même des trucs vraiment où tu te dis waouh du coup ben il y en a ils ont fait leur testament et ils ont raison ah c'est mieux on sait jamais parce que il y en a je dois vous avouer que vous essayez vous avez essayé de les tuer ah mais si ah mais si de les si si de les tuer mais que ça passe pas pour un meurtre je rigole pas il y en a il leur est arrivé vraiment des choses très étranges c'est vraiment ah non mais là parce que il y a les accidents peu importe lesquels qui sont si vous voulez c'est à dire qui t'arrivent tu te dis putain j'ai pas de chance ça mais que c'est tu es au tel moment voilà que tu sois à pied en bagnole chez toi peu importe ou c'est parce que tu étais là tellement ouais mais il y en a que non tu vois ou des des nanas des nanas comme des mecs se sont dit bon comment je pourrais faire ah si je rigole pas et c'était c'est pas naturel quoi c'est à dire par exemple je sais pas tu marches dans la rue il y a une bagnole qui arrive à tel moment et tu lévites de peu tu vois mais il y a personne mais vous savez tu peux très bien payer quelqu'un dire bon il va ah si mais il y en a c'est arrivé c'est pas des accidents tu vois tu es en bagnole il y a une autre voiture qui arrive ah non mais il y en a c'est prémédité mais si ou alors tu es à pied on sait à telle heure ah si à telle heure tel moment mais en général il faut surveiller et ce que on sait réellement beaucoup de choses mais c'est arrivé des accidents des mecs à pied ils traversent mais bon on tombe en l'air mais prémédité mais si je le vois ou il faut que ça donne une illusion que c'est un accident mais c'est pas accident ah mais si alors je vous le dis ah mais si c'est quand on veut que tu crèves quoi je vous le dis pas c'est grave en fait c'est à dire que je vois Nana qui a réfléchi à comment tuer à tuer qui d'après vous tuer qui d'abord on voulait tuer la Nana tu rigoles tu rigoles pas ensuite on s'est dit on voulait tuer le mec espèce de folle bonhomme fermé que vous êtes attention à vous s'il arrive quoi que ce soit là je vois des folles qui réfléchissent à comment se débarrasser femme ah ouais attention à vous s'il arrive quoi que ce soit à ce genre de femme les mecs là-haut vont dire oh putain c'est tel le Nana attention à vous parce que eux ils vont vous leur prouver que vous les avez tué non mais j'en vois c'est parce que je vois ça aussi pauvre folle si il arrive quoi que ce soit alors les mecs déjà eux vous n'aurez pas très peu d'argent vous n'aurez pas grand chose ah non ils se eux ah ben eux de toute façon ils ont fait leur testament il y en a plaît mais si je vois des mecs ah si parce que se poser vraiment des questions sur Nana vous ne croyez pas vous n'aurez pas grand chose et que c'est l'autre femme que vous voulez je ne sais pas quoi faire oui oui il n'a pas du mal vous n'aurez rien vous ou pas grand chose je le vois mais je pense qu'elles ont abandonné l'idée quand même parce que tu sais il y a des enquêtes et tu ne sais pas combien ah ben si tu sais combien tu fais pour meurtre ah ben écoutez je vous le dis parce que je le vois vous savez il y a des il y a des fous donc les empoisonnement c'est tombé accident de la route payer tel mec ou tel nana ils vont arriver ah mais si vous inquiétez pas ils désespèrent ah ouais ils ont abandonné parce que cramé dans tous les sens donc je vous le dis au niveau des mecs eux ah ben ils ont fait leur testament ils sont tranquilles on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver mais c'est la même chose ils ont abandonné l'idée ils vont faire 30 ans de tol 50 ans de tol ah oui c'est pas la peine ah ils se réfléchissent bref pauvre folle je le vois après tu peux avoir des mecs mais ne vous inquiétez pas ils ont abandonné l'idée tu m'étonnes parce qu'il y a eu des choses très étrange quand même très très étrange ouais je dois vous avouer puis tout faire pour éloigner ces mecs ou ces nanas pour pas qu'ils se parlent pour pas qu'ils pauvres fous que vous êtes bref mais si mais non ça ne changera rien parce que vous savez les pensées c'est les pensées et si un gars est amoureux d'une femme il est amoureux d'une femme et si une femme elle est amoureuse d'un gars elle est amoureuse d'un gars vous n'allez pas non plus leur enlever leurs pensées s'ils n'ont plus que ça et je vois des mecs qui sont torturés parce qu'ils n'arrêtent pas de penser à la même femme comme des femmes qui pensent aux mêmes gars ils sont imprégnés l'un de l'autre donc vous pouvez faire ce que vous voulez et je vois des hommes qui retrouveront ces femmes et ces femmes qui oui évidemment mais ça va pas faire plaisir à certains gars comme nanas parce que tu as les deux mais c'est la vie puis ça sera pas la peine de dire vous resterez pas ensemble il va te tromper parce que des fois vous allez rire parce que ils vont le dire par exemple la nana qui a un gros problème par exemple avec ton gars elle va te le dire à toi mais elle ira aussi le dire en ton absence à ton gars comme ça on vous met bien le doute dans la tête vous voyez pourriture il y a autant des mecs que des nanas alors je vous le dire si vous connaissez la nana bah fraîchement la nana ne la laisse jamais seule avec ton mec jamais peu importe ce qui arrive jamais même si telle nana te dit tu veux pas aller acheter ça bah tu lui dis bah vas-y toi l'acheter moi je suis bien je sors pas quand tu as ton mec jamais de la vie connais le coup bah vas-y toi vas-y pourquoi moi je vais y aller ouais mais bon tu sais mieux toi tu vas pas ou alors tu dis tu viens mon amour tu viens avec moi et tu t'embats avec lui ne laisse jamais ton mec avec une nana jamais attention 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 et un bercement c'est à dire quand tu auras vous serez en couple toi le mec ne laisse jamais non seule ta nana avec une femme et un bercement ouais parce que on va essayer de vous séparer mais si moi je vois une nana pourrie pour chaque relation mais si donc attention et par exemple les mecs ne croyez pas ce genre de nana parce que votre nana vous aime énormément et je la vois je les vois très fidèles c'est pour vous mettre le doute dans la tête que la nana que vous aimez qui vit loin de vous vous trompe moi elle a déjà fait dans le passé donc la nana que vous aimez de tout votre coeur est fidèle à vous et elle vous aime et quand vous allez être en couple de vivre ensemble quand tu auras par exemple cette nana ben c'est à dire qu'il ne faudra jamais que ah ben non mais après il y a des tas d'occasions pour que par exemple ta copine ou ta femme se retrouve seule avec ce genre de bruit tu auras non mais oui et ne vous cachez rien c'est à dire que si ce genre de nana dit à ta nana elle viendra te dire je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit mais toi il faudra que tu fasses pareil et vous allez comprendre qu'on veut vous séparer ouais mais bon en fait comme si rien n'était c'est à dire que quand vous la verrez vous lui faites alors ça va mais en général tu connais donc pas de problème elle peut venir bouffer à la maison machin bidule ok mais ne vous cachez rien parce que cette nénette dira à ta copine ou à ta femme attention je pense qu'il te fait cocu et oui et si elle se retrouve seule avec le mec elle lui dira pareil ah oui comment mieux régner pour mieux diviser tu vois ah si pourriture la jalousie l'âme vie et la méchanceté oh que c'est mais si mais je me demande si au niveau des gars pour les mecs et les nanas qui se connaissent si les gars n'ont pas compris n'ont pas compris qu'il y a une femme très ambieuse et très très jalouse de votre lien c'est donc je te le dis alors est-ce que ce genre de femme se rend compte de ce que a fait ben j'aurais tendance à dire un peu quand même un peu parce que en tous les cas soit elle est du côté du mec soit de ton côté à toi mais on te gousille toutes tes relations alors ce qui est lui les mecs il peut toujours avoir ce genre de nénette donc attention et côté femme aussi donc ne vous laissez pas éloigner l'un de l'autre c'est à dire que lui c'est pas énorme à femme je vois pas des mecs à femme et concernant la femme que tu aimes c'est pas une coureuse de mecs donc voilà et que si du côté de toi les hommes tu as ce genre de nénette qui te dit que de la merde sur la femme que tu aimes ou que tu aimeras pour certains parce qu'il y en a ils se connaissent et d'autres pas encore tu sais ce que tu dis à ce genre de nénette alors écoute-moi bien la prochaine fois que tu dis quoi que ce soit sur la nana que j'aime tu dégages je vais plus jamais te revoir peu importe qui c'est mais du côté de toi la femme s'il y a une nénette qui te dit quoi que ce soit de mauvais sur ton mec alors que ça sera un mec bien que c'est un mec bien tu la dégages de chez toi non non parce qu'ils veulent pas le bonheur des gens ok parce que là vraiment on parle d'hommes qui sont gentils attentionnés que ça soit avec sa nénette ou même la famille et tout donc pas une hausse de méchanceté d'accord bon vraiment des gars super gentils avec tout le monde mais c'est pas des cavaleurs donc attention ouais non parce que je veux bien croire qu'il y a des cons mais ce mec là en tout cas le mec qui vous est réservé là ils sont ils sont très gentils et inversement donc c'est bon donc si toi où les mecs une nana elle arrive peu importe qui elle est je sais pas je la sens pas c'est à dire que par exemple dans les côtés des mecs il y a aucune nana qui est fidèle il n'y a que des bouffiasses quoi mais celle que tu connais là elle est pas comme ça ok bon côté femme j'ai la même chose donc tu sais ce que vous faites vous les prenez à ces femmes là et vous les foutez c'est à dire vous s'en débarrasser on ferme leur gueule on ferme leur gueule et c'est bon ok voilà on a tous quelqu'un comme ça pas tous mais souvent donc c'est bon quoi hein parce que pas toutes les femmes sont mauvaises hein mais du côté des mecs je sais pas on dirait que les femmes c'est que des excusez-moi des femmes qui couchent avec tous les mecs qui passent non c'est pas vrai donc là en tout cas il y en a ils se connaissent et celle-là elle est pas comme ça donc peu importe les âges donc ça va deux minutes putain moi ce genre de nana j'aime de leur mettre des gifles par contre ce genre de nana que ça soit de ton côté les mecs ah elles veulent faire leur vie mais toi vous les mecs vous allez pas dire putain mais ce mec c'est un connard parce que vous voulez leur bonheur ce qui signifie c'est que c'est des amis proches ou des membres de la famille mais côté de la nana que tu aimes c'est la même chose ça bon à un moment donné c'est beau parce que au niveau par exemple des nénettes côté mec que ça soit amis ou famille quand par exemple elles rencontrent quelqu'un attention il faut injure parce que si tu commences à dire il me plaît pas ce mec là elles vont te lancer un putain de regard ah bah ouais parce qu'en général faut pas mais en général elles rencontrent que des cons que des cons un con deux cons dix cons quinze cons mais si ah mais si mais du côté de la nana que tu aimes j'en vois pareil mais si alors elle elle sait ah il me plaît pas à lui par contre quand elle rencontre un mec si tu dis je sais pas je le sens pas oh putain elle te regarde d'un regard c'est bon ça va deux minutes sérieusement quoi mais c'est la pure vérité donc occupez-vous de vos vies les nanas qui sont amies avec ces mecs puis d'abord normalement on doit pas avoir d'amis ah non mais non pas besoin mais non t'as pas besoin puisque ta moitié c'est tout c'est ta meilleure amie ici ta meilleure amie ta femme parce que bon vous savez c'est qu'un papier d'accord ta meilleure amie ta femme et ta maîtresse c'est un tout donc t'as pas besoin d'abord d'amis et ta nana c'est pareil après la famille c'est autre chose mais même s'il y a la moindre nénate d'un côté ou de l'autre ou des mecs ah ben tu regardes par exemple toi la femme tu dis écoute ça va deux minutes non parce que tous les gars que je rencontre ou tu les sens pas pourtant ils se lavent qu'est-ce qu'il y a ils puent qu'est-ce qu'il y a ils sentent la merde ils sentent quoi qu'est-ce qu'il y a c'est où je sais pas c'est les énergies toujours mais que ça soit à côté des nanas ou des mecs souvent allez c'est bon ou alors je sais pas je me demande si s'il a pas quelqu'un d'autre ou à une ex ah ben tu sais quoi ne les laisse même pas finir tu lui dis arrête alors après c'est ouais bon je t'aurais prévenu bah ouais prévenu c'est bien c'est bien mais 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 quand c'est elle du côté du mec ou de la nana parce que des fois même c'est les deux elle tous les mecs qu'elle rencontre c'est que des mecs bien ah que des mecs bien que ça soit du côté de ta nana ou de ton côté à toi et à chaque fois c'est que des merdes les mecs ah que des merdes et pas un qui pas un qui est bien donc ça va deux minutes ça l'hôpital qui se fout de la charité tu vois que des cassos que des cassos alors du côté des mecs il y en a certaines putain elles ont été mariées que des cons alors c'est bon fermez la va c'est bon mais bon du côté des nanas même pas c'est bon ça va deux minutes quoi quand on voit le cheminement sérieusement de certaines femmes putain qui vont venir te dire à toi euh attention parce que il me plaît pas et pourtant franchement des mecs génial voilà c'est bon c'est bon et bien souvent c'est parce qu'ils sont seuls c'est bon allez qui va écouter il y en a marre il y en a marre de ce genre de nanas dans des familles là qui commencent à vous dire ah je le sens pas ah il me plaît pas et à mon avis il a quelqu'un et à mon avis tu fais conclure vas-y fermez-la c'est bon il n'y a aucun mec qui est à la hauteur de de certaines nanas dans les familles alors qu'elle elle rencontre que des cassos ça va deux minutes sérieux quoi c'est l'hôpital qui se fout de la charité mais du côté des gars c'est pas mieux et quand enfin deux êtres se rencontrent où la nana elle est bien rien de mauvais et de l'autre côté c'est pareil et bien souvent c'est parce qu'eux ils ont personne et ils tombent que sur des cons alors quand il te tombe une nana super le mec la nana elle est merveilleuse le mec aussi vas-y ils font tout pour vous casser la relation et bien super et après en plus alors qu'eux ils ne rencontrent que des cassos cassos sur cassos ouais c'est super mais bon ça ne va pas changer grand chose ah ben non parce que tu sais la destinée des gens c'est la destinée des gens alors ouais ça peut retarder ils peuvent vous créer des merdes et tout mais tu sais ils sont horribles ces gens là non mais c'est donc là moi au niveau du nœud ligné j'ai les mecs et les nanas qui qui vont vivre ensemble qui vont vraiment officialiser vraiment familial et tout si ça ne leur plaît pas c'est pareil écoutez vous n'allez pas rester célibataire jusqu'à ce que eux trouvent la bonne personne parce que eux dans le sens inverse ils ne le feraient pas donc je ne vois pas pourquoi vous allez vous priver ok donc soit ils sont contents pour vous soit ils restent où ils sont ils ne sont pas obligés de participer à votre jour c'est pas un problème c'est immonde bref on est ici et il y en a qui diront à des nanas peu chouette moi je t'aurais prévenu ben préviens c'est bien c'est gentil c'est très gentil vous leur direz ben c'est très gentil de nous faire des messages préventifs et de nous prévenir concernant nos amoureux je te remercie mais bon je vais me passer quand même de tes conseils je vais quand même essayer si ça ne te dérange pas trop mais en général c'est des gens que vous connaissez parce que sinon vous allez tous vous allez tous finir vieux garçons et vieilleux filles peu importe l'âge que vous avez et à un moment donné il faut bien essayer parce que sinon on ne s'assort plus bon voilà parce que bon on savait c'est compliqué bon du coup on va se lancer donc là il y en a ils vont se lancer assez donc là moi c'est pas non les nanas entre 18 à 30 ans vont devoir encore attendre c'est pas encore non elles ne tombent que sur des cons mais là j'ai des mecs aussi de 18 à 30 ans qui ne tombent que sur des cassons peut-être revoir les profils les goûts les profils les machins les bitues ça ne va pas du tout d'ailleurs ce qui est bizarre c'est que je vois des nanas qui vont rencontrer bientôt le gars de leur vie mais pour moi c'est lors d'un événement qui ne les concerne pas et que c'est ou des amis à elles qui vont s'engager ou un membre de la famille et là ce jour là il va y avoir le mec ou la nana de leur vie et alors un putain de coup de foudre réciproque et là c'est les hommes de leur vie et les femmes de leur vie donc voilà je vous fais plein de bibis et je vous dis à très très vite bye bye